Une autre journée commence pour Éric. Comme d'habitude, il prend son bon déjeuner pour ensuite aller à son travail de concierge de 16h à 23h. D'un air pensif, il se demande… « Je me demande s'il fait froid dehors. » Aujourd'hui, Éric voulait avoir les nouvelles. Il allume la radio et s'installe confortablement sur son divan. Il avait encore tout son temps pour relaxer. « Specté orange soulage le mal de gorge accompagné d'une toux. Specté vert soulage le mal de gorge accompagné de congestion nasale. Pour soulager votre mal de gorge, demandez les pastilles spectées à votre pharmacien. » Il y a à peine quelques jours, Jacinne Poirier, une femme âgée de 30 ans, a été retrouvée morte. Elle a été tuée par une arme à feu sur la rue Saint-Pierro. La police est encore à la recherche du tueur. L'enquête mène vers d'importantes pistes. Il ne se sent pas très bien. Cette tragédie s'est passée assez près de chez lui. Un mauvais pressentiment l'envahit. On dirait bien que sa journée n'allait pas être agréable. de la rue Saint-Pierro. Tu sais pourquoi t'es ici? Non, qu'est-ce que je fais ici? Arrête de jouer ton petit jeu. C'est toi qui as tué Jacinthe Poirier. Quoi? Mais c'est pas moi le tueur, voyons. Ah ouais? Alors dis-moi qui tu vois sur ces images. C'est toi. Les caméras de sécurité t'ont filmé pendant le meurtre. Je pourrais te montrer la vidéo, mais c'est assez clair dans ta tête. Il n'y a aucun argument qui pourrait sortir de là. Sa fausse identité n'avait plus aucune valeur. C'était la fin pour lui. Il déclara à l'enquêteur. Non mais attendez, vous avez vu, c'est clairement pas la même personne. Vous avez vu son nez. On est deux personnes complètement différentes. Ça fait aucun sens. Mais... mais... qu'est-ce que... Il n'était pas censé dire ça? Non mais on voit bien qu'il n'y a aucune ressemblance avec mon portrait là. Ah c'est ça, c'est une blague! Quoi est-ce qu'ils sont les caméras cachées et les acteurs là? Bon... Je crois que ça a assez duré. Ah! Et au fait, ta mère voulait avoir de tes nouvelles. Allo? Eric? Dis-moi que t'as pas de suce à cette femme. Voyons donc ça... Je... je la connais même pas. Qui est cette femme? Arrêtez! Ça peut... ça peut pas être moi! Éric? Je suis déçu. Très déçu. Tu avais un seul rôle dans cette histoire là. Et tu as réussi à tout gâcher. De quoi parlez-vous? Eh bien Dan, je suis le narrateur de cette histoire. Et de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est moi qui décide. Hé! Narrateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas! C'est simple. Ton rôle était d'être le tueur, l'antagoniste. En ce moment, tu te prends pour le banal concierge, Dan. Tu n'as pas compris mon histoire. Tu étais supposé prétendre être le concierge et ensuite déclarer que tu étais le tueur, Éric. Et si je voulais juste être ça à moi, hein? Dan, le concierge. De toute façon, ça ne fait plus partie de cette histoire. Je vais écrire que Dan s'est pendu peu après son emprisonnement. ... ... ... ... ... ... ... Attends, mais c'est tout le gars sa photo. C'est tout le tueur. Chut! Tu te veux rester en vie? Écoute-moi bien. Je n'ai plus envie de rester sous les ordres de ce narrateur. On s'en va d'ici. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.